Les marchés débutent la semaine avec les mêmes inquiétudes, c'est-à-dire resserrement des politiques monétaires à venir, inflation et géopolitique. Le résultat du premier tour du scrutin présidentiel français est de son côté perçu comme un non-événement par les marchés. A noter aussi que cette semaine sera marquée par le coût d'envoi des publications trimestrielles à l'issue d'une séance très volatile. Le CAC 40 termine la séance sur une très légère progression vers les 6 555 points. Du côté des valeurs, la remontée des rendements obligataires profite au secteur bancaire et aux assureurs. Les anticipations de normalisation rapide des politiques monétaires continuent en effet de soutenir les taux longs. BNP Paribas avance de 1,8%, AXA de 2,8%. La plus forte progression du jour est pour Société Générale qui prend presque 5%. Le groupe a par ailleurs annoncé son retrait de Russie avec la cession de sa participation dans Rosebank et ses filiales d'assurance à contrario. Cette tension sur les taux et l'inflation galopante pénalise les valeurs de croissance à l'instar de la tech qui dans le sillage du Nasdaq vendredi recule fortement. Dassault Systèmes perd par exemple 3,37%. Le luxe c'est également en manque de souffle. Hermès lâche 3,2%. Kering recule de presque 3%. LVMH moins 1,87%. Le groupe publie demain soir ses résultats du premier trimestre. Sur le SBF 120, la défense est toujours estampillée. Valeurs refuge avec Dassault Aviation qui continue de progresser. Le titre a pris plus de 60% depuis le début de l'année. A contrario, le groupe minier et ramètre est pénalisé sur cette séance par des prises de bénéfices. Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains où New York a débuté la semaine en baisse prompée par les valeurs de la tech. Apple lâchait par exemple 2% au moment de la clôture parisienne. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Merci. 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 Merci.